Avec les urgences là, on allait intervenir sur les bateaux au large de Dakar. Nous avons été accompagnés d'un douanier et d'un policier. Nous sommes à New York avec un sac de voyage. Nous avons commencé à faire des maladies. Nous avons fait un côté cuisine. Nous remplirons ces sacs. Il y a des gens qui sont malades. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? Non, non, moi je n'ai pas compris. Nous, dans les urgences, on nous appelle pour aller intervenir dans un bateau au large. Donc, on mobilise un bateau du port pour des raisons de sécurité. Un douanier doit aller voir si on ne va pas prendre de la drogue pour ramener dans le truc. Un policier va aussi pour vérifier les identités des gens qui sont dans le bateau. Mais je vous dis, je vous dirais que c'est facile de faire ce que tu veux quand tu es le professeur du bateau. Nous, 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 nous orientons vers le malade. Nous, nous, nous orientons vers la cuisine. C'est la vie, c'est la cuisine. Pourquoi? Pour remplir les sacs. Les deux policiers ont chacun deux sacs. Les deux douaniers ont aussi des sacs. Ah! Vous avez bien fait trois. Vous voyez, on les détourne très rapidement de l'objectif de sécurité pour lequel ils sont partis. Bon, je pense qu'il parlait peut-être comment ça tombe pour le passage de Juan dans le Sénégal. Oui. La police des frontières, vous n'avez qu'une éconque de quelqu'un qui est identifié, recherché. Dont on a donné le nom avant qu'il décolle. Bien sûr. Avant qu'il décolle de Paris, tous les pays aux environs doivent recevoir ta fiche signalétique. Oui. Donc, est-ce que c'est... Est-ce qu'on n'est pas aussi arrivé à un moment d'excès de zèle que cette force de sécurité se rend compte qu'il se passe quelque chose? Parce que quand même, on ne peut pas mobiliser tous les pays pour un son coup. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que tout le pays est mobilisé pour un son coup? Une personne, un politicien, régulièrement inscrit, reconnu par la population, pour lequel on a voté, qui était arrivé troisième aux élections. Pour le rendre illégible, tout le système de sécurité du Sénégal est mobilisé derrière lui. Et vous avez la preuve, un jeune avocat tout petit qui passe, qu'un Sénégalais n'a plus arrêté. C'est même nos amis mauritaniens qui l'ont arrêté à Rosemont. C'est un système de renseignement qui a marché bien pendant longtemps. Les gens sont rendus aussi pendant mon arrestation qu'ils sont sous tutelle. Un inspecteur qui doit décider que j'ai volé ou que j'ai pas volé, c'est quand même un officier de police à une décision de justice. « Est-ce qu'il y a l'épreuve du vol ? Il n'y a pas l'épreuve du vol ? Monsieur, prenez vos affaires, sortez. » C'est comme ça qu'ils faisaient avant, mais ils n'ont plus ce droit. Ils n'ont plus ce droit, je vous jure. Nous, il y avait trois procès-verbaux. Il y en a un qui partait directement à la présidence et on attendait la réponse. Donc vous voyez, ce policier, ce commissaire, il ne peut plus rien décider. Des certificats médicaux qu'on leur donnait de gens qui sont sérieusement atteints, le procureur même ne pouvait rien dire. Le commissaire, le commissaire, il le lit. Il n'a pas toutes les connaissances médicales. Il a des conseillers médicaux qui lui disent « attention, c'est sérieux ou pas sérieux. » Et il décide que celui-là, attention, il peut rester chez lui, on le convoc ou pas. Mais il ne pouvait pas. Et il dit « tu procures lui ? Procure lui, il dit le président. » Donc vous voyez, on est arrivé à un moment où est-ce qu'on n'a plus confiance au système. Parce que vous avez vu aussi, on a recruté des gens qui ne sont pas en tenue, qui sont venus donner un coup de main. Donc vous voyez, où va notre pays ? C'est-à-dire ? Des gens qui sont venus donner un coup de main. C'est-à-dire ? Ils n'ont pas en tenue, du moins. Ils n'ont pas en tenue. On les appelait des nervis. Des nervis. Voilà. Avant c'était avec des bâtons, maintenant ils sont armés. Donc voilà aussi un système qui fait qu'on se demande, est-ce que pour l'intérêt d'un certain groupe qui veut garder le pouvoir, on n'est pas en train de sacrifier le Sénégal ? Parce que autant, nous n'yons pas, il a fait du jadis, ça, il est terroriste, justement. Si Ron Branco arrive à rentrer au Sénégal, qu'est-ce qui se passe à la frontière du Mali ? Quand vous m'avez été un terroriste, vous n'avez pas le Sénégal. Donc peut-être que votre gars-là, il a raison. Il a raison. C'est pas mon gars. C'est pas mon gars. Le monsieur que vous avez cité. Le monsieur que vous avez cité. A l'hémicycle. A l'hémicycle. Parce que les frontières...